Musique Un chauffe-eau électrique, le fameux ballon d'eau chaude, a deux fonctions. Chauffer de l'eau et la stocker. La chauffer la nuit, quand les tarifs de l'électricité sont les plus avantageux, et la stocker pour pouvoir la consommer chaude, à température constante, à tout moment de la journée. Alors du ballon d'eau chaude, on a une image un peu simpliste, celle d'un gros réservoir, tout blanc, sans vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et bien justement, je vous propose de découvrir ce qu'il y a sous le capot. Un chauffe-eau, pour faire simple, fonctionne un peu comme une grosse bouilloire électrique. Une résistance est immergée dans le bas de la cuve et chauffe l'eau à la température souhaitée grâce à un thermostat. Pour que l'eau reste chaude toute la journée, la cuve est entourée d'une couche de mousse isolant. L'eau chaude est ainsi conservée comme dans une grosse bouteille thermos. Et lorsque l'on prend une douche, on prélève de l'eau chaude, qui est automatiquement remplacée par de l'eau froide, qui sera à son tour réchauffée durant la nuit suivante. Alors bien sûr, l'une des premières questions qu'on se pose quand on choisit un chauffe-eau porte sur sa capacité. 50 litres, 100 litres, 200 litres ou plus. Avant de sortir la calculette, il faut savoir qu'à l'intérieur du ballon, l'eau est chauffée en moyenne à 65 degrés Celsius. Or, personne ne prend une douche à 65 degrés. On se brûlerait. En fait, quand on tire de l'eau chaude, il s'agit d'un mélange de l'eau à 65 degrés et de l'eau froide pour que l'eau de la douche, par exemple, atteigne environ 40 degrés. Ce qui veut dire qu'avec un ballon de 200 litres, par exemple, 200 litres d'eau chauffée à 65 degrés, on obtient environ 400 litres d'eau à 40 degrés. C'est ce qu'on appelle le V40, le volume d'eau chaude disponible à 40 degrés. Cette notion est très importante au moment où l'on fait son choix. En effet, à capacité identique, plus un chauffe-eau possède un V40 élevé, plus il est performant.